Bonjour Youtubers ici GeekTech, de retour avec une autre vidéo rapide c'est vraiment pour aider les utilisateurs du GPU Nvidia ou AMD soit sur leur PC bureau ou leur ordinateur portable. J'ai pu constater cela suite à une aide d'une connaissance et j'ai constaté également que beaucoup de gens ont récemment eu un tonne de problèmes avec Nvidia concernant les pilotes les plus récents et justement leur carte graphique qui présentent en général des problèmes. Si cela devrait aider une grande majorité de vous, cette manipulation aura tendance à être l'une des solutions possibles. Les problèmes avec les drivers et que les gens ne trouvent pas vraiment la raison qui cause beaucoup de problèmes, c'est donc un moyen rapide pour récupérer vos pilotes qui sont en cours d'exécution sur votre ordinateur qui devrait être vraiment prêt pour les obtenir. Alors c'est le programme de désinstallation des pilotes d'affichage, c'est la première chose que vous devez télécharger, avant que vous essayez de mettre à jour les pilotes à partir du site Nvidia. Assurez-vous de télécharger la version la plus récente, pour le faire faites une recherche Google en écrivant DDU Display Driver Uninstaller. Il est le premier qui va vous être proposé, sinon je vous mets le lien de Gourou3D dans la description. Il ne vous reste que de cliquer sur ce dernier qui vous amène sur cette page, vous faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez tous ces liens. Le site propose désormais le lien le plus récent à télécharger, il vous suffit de cliquer sur l'une des sources et il va le télécharger pour vous. On attend quelques secondes puis commence à télécharger instantanément. Une fois que c'est fait, vous trouverez le téléchargement dans un dossier ZIP si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas téléchargé un programme qui peut le décompresser comme WinRAR ou WinZIP. Il fonctionne tous les deux. Du moment que c'est fait, vous cherchez le dossier téléchargé et vous faites clic droit et extraire vers Gourou3D.com-DDU ou dans un dossier sur lequel vous voulez extraire. Ainsi, vous aurez deux choix. Gourou3D.com, c'est juste le lien du site web, puis le .exe sur lequel on va faire un double clic, puis Extract. Cela va nous demander où on veut extraire, vous allez l'extraire dans le même dossier que vous utilisez actuellement, puis il apparaîtra avec DisplayDriverUninstaller.exe.config.pdb. Vous aurez besoin de tous ces fichiers qui sont ici, donc ne déplacez aucun. Il suffit de garder tout dans le même dossier. Et alors, tout ce que vous avez à faire est d'exécuter DisplayDriverUninstaller. Un pop-up va apparaître, il suffit d'autoriser pour finalement avoir cette interface. L'interface que vous pouvez utiliser également en mode sans échec avec le mode réseau, mais je l'ai fait en mode normal, cela a solutionné le problème. Alors après lancement du programme, ça va détecter le GPU qui va vous dire ce que vous utilisez actuellement, quelle version de Windows vous utilisez, vers le bas le GPU utilisé, en ce moment par exemple ici je tourne sur R7200 série. Le programme est aussi opérationnel pour AMD et Nvidia, mais également il fonctionne aussi pour Intel. Mais en ce moment, je montre juste pour Nvidia. Il ne vous reste que de cliquer sur nettoyer et redémarrer. Alors qu'est-ce que le programme va faire ? Il va supprimer et désinstaller les anciens drivers et se débarrasser de tous les fichiers dans la base de registre. Tous les fichiers supplémentaires Nvidia ou AMD mis dans votre ordinateur pour faire fonctionner la carte graphique vont être tous effacés, puis il va redémarrer votre ordinateur. Lorsque vous redémarrer, vous n'aurez alors aucun autre affichage pilote qui est installé. Vous aurez probablement exécuté le pilote d'affichage Intel ou celui que vous avez installé de votre CPU. Donc une fois que vous obtenez cela et que vous voulez exécuter le pilote régulier pour réinstaller le pilote Nvidia, vous devez d'abord vous assurer de l'utiliser pour nettoyer votre ordinateur et assurer qu'il se débarrasser de tous les anciens fichiers. Et assérez-vous que toute votre corbeille est vide. Alors pour installer les nouveaux pilotes, après avoir désinstaller et nettoyer tout ce qui peut bloquer la nouvelle installation, on va aller sur le site internet www.nvidia.com Je vous conseille de ne pas utiliser GeForce Experience, c'est terrible, vraiment tout ce qu'il fait et de télécharger les pilotes pour vous qui sont parfois en test, mais j'ai tendance à aller sur le site web de façon de faire tout moi-même parce que cela permet de trouver le pilote qui fonctionne le mieux et je peux vous dire que je n'ai jamais eu de problème avec les pilotes de GeForce. Donc ce que vous devez faire est d'aller sur Pilote et de mettre les références de votre carte Graphic Nvidia, quel que soit le pilote que vous utilisez. Par exemple j'utilise GeForce 10 série donc quand vous êtes sur Pilote GeForce puis descendre à la recherche manuelle du driver que vous voulez pour sélectionner votre série, puis votre modèle spécifique puis sélectionner la version de Windows utilisée. J'utilise Windows 10 64.8 par exemple. Puis vous appuyez sur rechercher, la recherche alors va se faire, il va vous rechercher tous les pilotes qui ont été utilisés pour votre GPU dans le passé ainsi que la version actuelle et la version actuelle va être tout en haut. Vous cliquez simplement dessus puis cliquez sur d'accord et téléchargement. C'est donc pour la version 390.77 par exemple qu'on va télécharger mais je vous conseille selon le modèle de votre carte graphique de trouver le pilote le plus stable que tout le monde utilise. Même si la version n'est pas récente. Mais au lieu d'aller à GeForce, allez à tous les pilotes Nvidia puis faites défiler vers le bas pour trouver les pilotes les plus âgés puis recherchez à nouveau votre série GPU. Pour moi c'est ma façon de chercher et cela va trouver tous les très vieux pilotes. Donc si vous rencontrez un problème avec une version récente, je vous suggère la rétrogradation à une version plus ancienne. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur la version et télécharger comme les autres pilotes. Puis quand vous utilisez les pilotes d'affichage, désinstaller votre version actuelle et redémarrer, réinstaller en utilisant ce fichier que vous allez télécharger. Puis il ne vous reste que de l'installer, cela devrait être bon et ne plus avoir de problème. Mais une fois que vous obtenez ce pilote d'affichage téléchargé, vous pouvez aller à votre lecteur C puis dans le dossier Nvidia, DisplayDriver, la version téléchargée jusqu'au bout du dossier final. Cliquez sur Setup.exe et laissez le lancement. Une fois que vous voyez cette pop-up, il va vérifier votre système de compatibilité. Mais ce que vous voulez, c'est de vous assurer que vous faites une installation propre quand vous arrivez ici, entre le choix express ou personnalisé, il faut toujours sélectionner personnaliser afin d'obtenir le choix. Ensuite, assurez-vous de tout décocher et sélectionnez que le premier autrement dit les pilotes. Après, vous pouvez tout sélectionner mais cela reste un choix également, il faut obligatoirement cocher la case effectuer une nouvelle installation pour une installation propre, c'est l'une des étapes les plus importantes que vous devez faire, voici ce que cela va faire, tous vos paramètres sont remis par défaut, tous les paramètres que vous aviez dans le panneau de contrôle Nvidia, panneau de commande vidéo est un paramètre que vous avez spécifiquement changé, sont remis par défaut, maintenant si vous avez un paramètre spécifique pour un jeu auquel vous jouez, j'espère que cela va fonctionner pour vous. L'opération est garantie sur Nvidia, je ne l'ai pas testé sur AMD et Intel pour laisser à présent que ça fonctionne sans problème. Laissez-moi savoir si vous avez d'autres problèmes spécifiques dans les commentaires et je vais essayer de vous aider, je sais que beaucoup de gens vont avoir des résultats différents quand il s'agit de pilotes Nvidia ou AMD, mais si cela réussit pour vous aussi laissez-moi savoir à nouveau dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Sur ce mes amis, je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être pour un test de produit. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, ciao !